Alors, en ce qui concerne les étapes de calcul ou bien de préparation de la déclaration d'un particulier, je vous ai résumé ça pour les deux, pour le Québec et pour le fédéral. Et d'ailleurs, dans le logiciel, on commence toujours par le fédéral. On commence toujours par le fédéral. Pourquoi on commence par le fédéral? Parce que le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les montants que vous allez saisir et qu'en général, c'est la même chose que dans les relevés du Québec. Il va les envoyer automatiquement pour les cases du Québec. Mais si vous êtes, vous avez travaillé avec le manuel, il faut commencer avec le Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines informations qui seront calculées au Québec et qui ont une relation avec des informations du Québec. Comme par exemple, le crédit d'impôt remboursable de l'abattement du Québec de 16,5 sur l'impôt payé au Québec. D'accord? Mais puisque nous, nous allons travailler avec le logiciel, donc on va commencer automatiquement par le fédéral. Pour aller au Québec, par exemple, voici les étapes. La première étape, il faut saisir les informations et les renseignements sur la personne qui vous a demandé de lui préparer une déclaration de revenu. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la deuxième étape, on va déterminer tous les revenus gagnés durant l'année d'imposition. Admettons, nous sommes en 2021, on va déclarer 2020. Et on va recenser tous les revenus gagnés. Pantôt, je vais vous expliquer quels sont les revenus gagnés. Deuxième étape. Nous, on est en train de chercher est-ce qu'on va payer de l'impôt ou non. D'accord? Cet impôt-là qu'on va calculer, l'impôt sur le revenu, pour le calculer, il faut avoir le total des revenus. Et si vous avez des montants ou des rubriques qui vont réduire ce revenu total pour ne pas payer plus d'impôts, vous pouvez l'utiliser. C'est comme le cas de l'étape numéro 2. Étape numéro 2, vous avez gagné les revenus bruts. Maintenant, dans l'étape 2, la ligne 275 pour le Québec, on va calculer le revenu net. Comment on le calcule? C'est qu'on va prendre le revenu total, ok? Le revenu total moins ce qu'on appelle les déductions. Et ça va nous donner le revenu net. Après, j'ai une autre explication plus détaillée, vous allez comprendre. Donc, revenu total. Je calcule aussi le revenu net. Je calcule aussi le revenu imposable. Je calcule quels sont les montants, les crédits d'impôts, ce qu'on appelle les crédits d'impôts non remboursables, c'est-à-dire les crédits d'impôts non remboursables. Ce sont des montants qui vont m'aider à réduire l'impôt. Donc, une fois que j'ai calculé ce crédit d'impôts, je vais avoir l'impôt à payer net. Après ça, c'est ce que je dois payer. Maintenant, je dois calculer ce que je dois recevoir. Ce qu'on appelle les crédits d'impôts remboursables. Admettons, on a calculé l'impôt à payer, mes dollars. Et vous, les crédits d'impôts remboursables, on va voir de quoi ils sont constitués, ces crédits-là. Et vous, vous avez par exemple 300 dollars, 300 dollars comme crédits à recevoir d'impôts remboursables et vous avez 1 000 dollars à payer. Le résultat final, c'est 1 000, ce que vous devez payer et 300, ce que normalement vous êtes supposé recevoir. Donc, 1 000 moins 300, vous allez payer 700 dollars. Admettons par exemple, prenez un exemple. L'impôt que vous allez payer, c'est 400 dollars et le crédit d'impôt qu'on va calculer, on va le faire, qu'on va calculer, on a trouvé 700. L'État demande 300 et vous, vous demandez 700. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une compensation. Moi, je demande 700, l'État demande 300, donc 700 moins 300 reste 400. Donc, l'État va m'envoyer 400 dollars. C'est ça, le principe pour le Québec. Pour le fédéral, c'est à peu près la même chose. S'ils aient des informations, des renseignements personnels, d'identification des contribuables, on détermine la totalité des revenus gagnés, on détermine le revenu net après le revenu imposable, c'est-à-dire sur lequel on va appliquer le taux d'imposition, quels sont les crédits d'impôt non remboursables qui vont réduire cet impôt à payer ou bien le faire disparaître. Et à la fin, nous aurons des crédits d'impôt remboursables. La même chose, si j'ai calculé comme crédit d'impôt remboursable pour le fédéral, par exemple, 500 dollars, et j'ai un impôt de 100 dollars, donc le fédéral me demande 100, moi je demande 500, donc créance moins, les payables moins recevables, ça va donner 100 et 500, je dois recevoir 400, d'accord ? Ici, je vous ai mis les mêmes étapes avec des petites formules. Revenu total 1, et après, je dois calculer le revenu net, le revenu net égal, le revenu total gagné, moins les déductions. Et après, il y a aussi d'autres déductions, c'est la ligne 4, numéro 4, pardon, pour calculer le revenu imposable. Par exemple, le revenu total, c'est 1000 dollars, déduction 100, donc c'est 900. Le revenu net, c'est 900. Moins, autre déduction, 50 dollars, par exemple. Donc, le revenu imposable, c'est 850. J'ai le total des crédits d'impôt non remboursables, c'est-à-dire des montants que vous allez bénéficier, que vous n'allez pas recevoir comme argent, mais ça va vous aider à réduire l'impôt. Donc, on a trouvé 850. Le total des crédits d'impôt, c'est 150. Donc, il me reste 700. Sur 700-là, je dois appliquer, comment dirais-je, l'impôt. Et à la fin, j'aurai aussi des crédits d'impôt remboursables que je dois recevoir. Donc, ce que je dois payer, moins ce que je dois recevoir. Vous allez voir, est-ce que c'est vous qui allez recevoir, ou c'est l'inverse. Ça, c'est les crédits d'impôt non remboursables, une petite explication. Ils sont conçus pour réduire votre impôt, mais ne vaut donc pas droit à un remboursement physique. Contrairement aux crédits d'impôt remboursables, c'est de l'argent que vous allez vraiment recevoir. Avant de voir les crédits d'impôt, avant de voir les crédits d'impôt remboursables, non remboursables et remboursables, on va aller voir quels sont les revenus à déclarer, quelles sont les déductions, etc. C'est ça, ce qu'on va voir après une petite pause, d'accord ? Une petite pause de 10 minutes. Et on va...